Bienvenue dans cette vidéo, c'est Nico et je suis très content du coup de vous accueillir dans cette vidéo pour vous parler du défi en route vers Q4 qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est vraiment le meilleur programme de formation que j'ai créé. Ça fait un moment que j'y travaille, j'ai mis toutes mes tripes. Donc voilà, je suis vraiment content de vous le présenter. Je vais répondre à toutes vos questions concernant ce défi, à qui s'adresse-t-il, qu'est-ce qu'il va contenir, qui sont les fameux invités extérieurs que j'ai annoncés dans la vidéo précédente et sur les mails depuis plusieurs semaines. Donc voilà, vous allez vraiment tout savoir dans cette vidéo. C'est parti ! Donc voilà, on va donc parler de ce défi en route vers Q4. Pourquoi j'ai créé ce défi ? Tout simplement puisque c'était à peu près les vacances, à l'approche des vacances. Voilà, c'est la fin de l'année scolaire ou l'année de travail, etc. Et donc, on fait un petit peu une remise en question. On se demande ce qu'on va faire à la rentrée après les vacances. On prend un peu de repos et donc voilà, une vraie remise en question. J'ai eu envie de faire un programme complet qui s'adresse à la fois aux débutants et aux experts qui recherchent encore des contenus supplémentaires. Et donc, je vous prépare quelque chose de super, 21 jours de défi. Et donc, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Donc, comment va se présenter ce défi ? Donc, ce ne sera pas une formation figée. Ce sera 21 jours de défi. Chaque jour, une vidéo sera débloquée sur un sujet en particulier. Donc, par exemple, je vous donne des exemples. On va parler de deux stratégies de mots-clés et comment les combiner. Donc ça, ce sera une vidéo. Une autre vidéo, ce sera 8 méthodes pour trouver des niches rentables. Une autre vidéo, ce sera comment lancer sa première campagne de publicité rentable. Une autre vidéo, ce sera comment analyser ses best-sellers et en faire de nouveau avec les anciens. Donc voilà, des sujets plus avancés et des sujets plus basiques. Donc voilà, ça, c'est des exemples de vidéos. Donc, chaque jour, pendant 21 jours, une vidéo. À la fin de la journée, il y a un plan d'action. Il y a des devoirs. C'est un petit peu comme si on étiez à l'école. Vous avez des devoirs pour le lendemain et le lendemain, on corrige ensemble. Et donc, comme ça, en fait, en 21 jours, vous aurez le temps de voir chaque étape du low content du tout début de la recherche des niches jusqu'à la fin, l'optimisation, les publicités, etc. Et en fait, ça fait un cycle complet de 21 jours que vous utiliserez pour aller vers Qfort et que vous pourrez même utiliser toute l'année ensuite. Il suffira de répéter ce cycle. En 21 jours, on a le temps de se former quasiment complètement au low content. Donc voilà, vidéo plus plan d'action. Et ça va durer 21 jours. Ça sera intense. Ça va démarrer lundi prochain, au moment où je fais cette vidéo. Donc lundi prochain, le lundi 14. Et ça terminera le dimanche 4 octobre. Donc trois semaines ensemble pour un défi intensif et dynamique. Donc en plus de ces vidéos quotidiennes et ces plans d'action quotidiens, il y aura des défis, des listes de niches, des listes de design scalable, etc. Il y aura plein de bonus en chemin. Mais ça, à la rigueur, c'est assez classique. Mais il y aura donc des lives. Je ferai deux lives par semaine. Donc en fait, en tout, on va se voir six fois en live. Il y aura des lives thématiques. Par exemple, dans les premiers jours, on va voir les niches et les mots-clés. C'est assez logique. Et donc, à la fin de ces trois, quatre premiers jours, le jeudi, par exemple, on fera un live sur « Je recherche des niches en direct et des mots-clés. » Vous me posez vos questions par rapport aux niches. Vous me montrez ce que vous avez trouvé. Toutes les plans d'action que vous avez appliqués les jours précédents, on en reparle. On fait une sorte de correction collective. Donc voilà, là, ça, c'est un live thématique. Par exemple, recherche de niches. Mais également, le dimanche après-midi, à 17h ou 18h, donc je suis encore en train de préparer ça, on va faire des questions-réponses. Donc ça sera une heure ensemble, un peu en mode apéro avec questions-réponses. On est tous ensemble dans le live. Vous me posez vos questions, j'y réponds. C'est à la fois détendu, mais en même temps, on se concentre sur KDP. Donc voilà, il y aura deux lives. On sera vraiment ensemble, des lives thématiques et des lives qui seront questions-réponses, deux lives par semaine. En tout, six lives pour ces trois semaines. Mais également, et ce dont je suis vraiment super fier, c'est que j'ai réussi à regrouper quatre personnes talentueuses dans leur domaine. Et donc, en plus de moi pour vous accompagner, vous aurez quatre experts différents qui interviendront soit pendant des vidéos quotidiennes, soit pendant des lives. Donc je vais vous les donner maintenant. J'ai un petit peu gardé le suspense. Il y en a certains qui avaient commenté dans les commentaires précédents. Je vous le dis aujourd'hui. Donc on a quatre experts parmi nous. Il y aura le premier expert, Thomas Gio. Donc Thomas Gio, je suis hyper content de l'accueillir. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui est vraiment très sympa et très compétent. C'est un peu monsieur printemande français. Si vous tapez printemande sur YouTube, vous allez tomber sur ces vidéos. Avec son acolyte Pierre, il génère des milliers d'euros de vente en printemande, donc dans les t-shirts, dans les différentes marketplaces. Donc vraiment, c'est un pro du printemande. En plus de ça, il a une chaîne YouTube de plus de 40 000 abonnés. Il fait du commerce, il fait plein de choses. Donc c'est vraiment un entrepreneur beaucoup plus avancé que moi. Mais en tout cas, pourquoi il est là ? C'est pour sa compétence printemande. Et donc Thomas sera là pour vous parler de plusieurs choses. Il vous donnera ses conseils pour vos couvertures en tant que monsieur printemande, puisqu'il a une expertise dans le graphisme, dans le printemande. Donc il sera tout recommandé pour vous donner ses conseils pour vos couvertures. Il interviendra également pendant un live. Donc on sera tous les deux en live et on commentera vos couvertures. Donc Thomas et moi, on commentera vos couvertures. Et il interviendra également en fin du défi dans une vidéo avancée pour vous expliquer comment, avec les compétences KDP, vous pouvez attaquer d'autres marketplaces. Donc là, il vous donnera un petit peu différentes marketplaces à aller chercher, puisque moi, je suis plutôt concentré sur KDP. Lui, il est assez diversifié dans ses marketplaces. Donc il vous donnera des conseils que je n'ai pas, une expertise que je n'ai pas. Donc voilà, il sera avec nous au début du défi et à la fin du défi. Ensuite, il y a Clément de KDP Fastoche. Vous connaissez le site KDP Fastoche dont j'ai fait la promotion ces dernières semaines. Eh bien, l'auteur de ce site, c'est Clément. Et Clément, il sera parmi nous pour vous donner des conseils par rapport à vos livres d'activité de coloriage, comment décorer vos coloriages, comment personnaliser vos coloriages. Clément, il a su revivre rapidement de KDP en quelques mois. Et en plus de ça, il a créé un site, une boutique qui fonctionne super bien, qui est KDP Fastoche, dont je suis le partenaire. Donc voilà, c'était tout indiqué pour qu'il participe à ce défi. Je suis vraiment content de l'accueillir. Et il vous donnera une expertise donc sur les livres de coloriage. En troisième, il y a Claudine Defeuillet. Alors Claudine, vous ne la connaissez pas. Claudine, je l'ai rencontrée par email. On a échangé par email. Elle m'a envoyé un email, etc. On a fait une rencontre comme ça. Et en fait, Claudine, c'est super parce que c'est une expérience complètement différente de KDP. Elle, elle est graphiste dans le domaine de l'édition depuis une vingtaine d'années. Et elle est sortie du domaine de l'édition classique il y a environ cinq ans pour vivre de ses talents sur Internet. Et en fait, elle est assez nouvelle dans le KDP. Elle ne connaît pas énormément KDP, mais c'est sa force. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous donner des conseils de professionnels en graphisme extérieur à KDP. Vous savez, quand on arrive sur Amazon, eh bien, on voit des fois que la qualité des carnets est assez mauvaise. Il y a plein de personnes qui spamment et qui ont l'impression que c'est automatique, que ce n'était pas sérieux. Et Claudine, eh bien, elle, elle est professionnelle du graphisme. Donc, elle est, voilà, elle fait des choses vraiment belles que je serais incapable de faire. Et elle va vous donner son point de vue extérieur pour que vous améliorez vos graphismes. Voilà, tout simplement, elle m'a fait des intérieurs pour des carnets. C'est vraiment super beau. Ça sort complètement du lot. Si vous faites des intérieurs comme Claudine, clairement, vous allez provoquer un coup de cœur chez le client. Donc, voilà, on aura une vidéo de Claudine qui va nous expliquer comment faire des intérieurs professionnels. Et je pense que ça sera vraiment super intéressant. Et enfin, quatrième personne que je vais accueillir sur ce défi en route vers Q4, c'est Stan Julian. Là, ça va être vraiment super intéressant. Je pense que c'est une des choses qui va le plus intéresser. C'est un auteur qui vit depuis plus de cinq ans de sa plume sur Amazon. Donc, lui, il écrit des livres de contenu. Il ne fait pas du low content. Et dans la thématique des livres de contenu, il y a beaucoup de concurrence. Et donc, pour se démarquer, il faut faire de la publicité. Et du coup, par la force des choses, Stan est devenu expert en publicité. Ça fait plus de deux ans qu'il étudie de long à large la pub Amazon. Et il est même en train d'écrire un livre entièrement dédié à la pub Amazon. Donc, c'est vraiment un expert là-dedans. Il m'a coaché depuis quelques semaines. Je commence à voir des résultats super intéressants, des accosses entre 5 et 6 %, 4, 5 %. En tout cas, moins de 10 % pour toutes les publicités. Donc, c'est vraiment super. Et il va, du coup, vous expliquer comment lancer votre campagne de publicité rentable. Et il sera avec nous pour un live pour répondre à vos questions sur la publicité. Donc voilà, on a un pro de la pub. Il ne peut pas y avoir meilleur conseil que ses conseils. Moi, je n'ai pas son expertise. Il va nous l'apporter. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous proposer quelque chose sur la pub Amazon. Voilà, ça fait 4 invités. 4 invités qui vont intervenir à différents moments du défi. Et donc voilà, chaque jour, vous aurez une vidéo, soit de moi, soit d'un invité, et des lives. Et des fois, je partagerai ces lives avec les invités extérieurs. Donc, ça va être hyper vivant. Énormément de contenu, énormément de valeur pendant 3 semaines. Donc, je suis super content de vous annoncer l'ouverture de ce défi en route vers Qfort. Alors, la question qu'on me pose, c'est à qui s'adresse ce défi ? Est-ce que c'est un défi pour les débutants ou est-ce que c'est un défi pour les expérimentés ? Les débutants veulent participer et se demandent s'ils ont les compétences, si ça ne va pas être trop dur, si ça ne va pas être trop rapide. Et les expérimentés se disent « Est-ce que je vais encore revoir tout le temps la même chose ? » Donc, j'ai fait ce défi pour que ça puisse convenir à tout le monde. Pour les débutants, vous aurez toutes les stratégies sur 21 jours. Et s'il y a des vidéos plus avancées, dans tous les cas, vous pourrez les revoir par la suite. Les vidéos, elles se débloquent, mais après, vous les avez en accès à vie. Donc, vous aurez vraiment toutes les vidéos de contenu et vous pourrez aller à votre rythme. Et en plus, comme on passe à l'action chaque jour, vous serez un petit peu tenu par la main. Il y aura les lives. Donc, vraiment, les débutants sont les bienvenus. Mais également, j'ai fait ça aussi pour les avancés et pour notamment les membres des anciennes formations qui commencent à être maintenant avancés, qui font des beaux revenus. Beaucoup font plus de 1 000 € par mois maintenant. Et donc, ils veulent un petit peu du contenu avancé pour aller plus loin. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai fait intervenir ces personnes extérieures. C'est pour ça qu'on va parler de sujets plus avancés. Donc, de pub Amazon, d'autres marketplaces avec Thomas Joux. On va parler également de comment analyser ces best-sellers. Je vais vous faire des études de cas de mes best-sellers pour vous montrer un petit peu comment on fait un livre qui vend quand même pas mal de fois par jour, etc. Donc, il y aura en fait, dans tout ce défi, dans ces 21 jours, il y aura plein de contenus que vous n'aurez pas vu dans les autres formations et que vous allez apprendre. Donc, je pense que ça peut énormément intéresser et les expérimenter. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce défi. C'est pour ça que j'ai appelé 4 experts différents et que, du coup, j'ai quand même fourni pas mal d'efforts pour les réunir. Donc, voilà. Dans tous les cas, vous verrez, pour ceux qui sont membres des anciennes formations et qui sont avancés, dans votre boîte mail, vous aurez un code promotion qui vous donnera l'accès à un tarif très, très, très préférentiel. Comme ça, voilà, je trouve que c'est honnête que vous ne payez pas le prix plein puisque déjà, pour vous remercier de votre confiance et également pour, tout simplement, il y aura pas mal de choses que vous connaîtrez déjà. Et donc, dans le défi, il y aura une bonne partie qui sera nouveau mais aussi une partie qui sera déjà connue. Donc, moi, ça me paraît normal que vous ayez un tarif très préférentiel. Donc, allez voir, dans votre boîte mail, vous aurez reçu un code promo. Donc, je vous invite à l'utiliser. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions sur ce défi, eh bien, en fait, tout est dans la description. Vous pouvez y accéder avec le lien. Vous aurez tout ce que je vous ai dit de manière beaucoup plus détaillée. Vous aurez également le plan détaillé des 21 jours, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Vous allez voir tous les sujets qu'on va voir. Donc, voilà, si vous vous demandez est-ce qu'on va voir ce sujet, vous allez voir la description et du coup, je vais tout vous expliquer. Il y aura également le plan d'accès de ce défi, le tarif. Je vous laisse le découvrir dans la description. Et également, si vous avez plein de questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Et surtout, j'organise un live qui aura lieu le jeudi 10 septembre. Donc, dans 4 jours, au moment où je sors cette vidéo, à 21h, il y aura une rediffusion toute la fin de la semaine. Et donc, je vous retrouve en live jeudi pour qu'on discute de KDP et pour qu'on discute aussi du défi en route vers Q4, que vous me posez vos questions. Je répondrai en toute transparence. Mon but, c'est vraiment que vous sachiez à quoi vous en tenir. Ce n'est pas que vous rejoignez le défi alors que ça ne vous correspond pas, etc. Donc, je vous propose vraiment un live pour répondre à toutes vos questions en toute transparence, en toute honnêteté. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé là-dessus, qu'elle vous aura motivé à le rejoindre. C'est vraiment le meilleur programme de formation que j'ai créé. Voilà, c'est vraiment un aboutissement de un an sur la chaîne YouTube et sur KDP. Une espèce de grosse synthèse que je fais. J'ai tout balayé, je suis tout reparti à zéro. On repart du tout début, de la recherche de niches, des mots-clés, les couvertures, les publicités, l'optimisation, etc. Donc, voilà. C'est un vrai programme qui s'adresse à la fois aux nouveaux et qui s'adresse aux expérimentés qui sont déjà membres de votre formation et qui auront du coup un accès préférentiel à ce programme. Voilà, je suis super content, super impatient de vous retrouver. Le programme En Route Vertufort démarre lundi 14. Donc, on se retrouve dans une semaine pour le début de ce défi. Ça va durer trois semaines. Ça va être intense, mais du coup, ça va être également super intéressant. Ça sera vraiment un programme intense. Voilà, si vous ne pensez pas vous investir pour les prochains mois sur KDP, si vous n'avez pas envie de générer des gros revenus pour cette fin d'année, ne rejoignez pas le défi. Ça sera quelque chose d'intensif. Ça sera quelque chose qui est destiné aux gens motivés. Et c'est aussi quelque chose dont je suis sûr que vous recevrez le bénéfice, le retour sur investissement puisque vous investissez une certaine somme d'argent, mais en décembre, il y a l'explosion des ventes. Et donc, en participant à ce défi, vous allez forcément mettre des tonnes de choses en place dans votre business qui vont décupler vos résultats. Et donc, je vous dis à la prochaine de l'autre côté de l'espace de formation. On se retrouve lundi 14. Si vous avez des questions, posez-les. Tout est dans la description. Et donc, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite d'ici là une bonne journée et de belles ventes. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada